L'électricité renouvelable coûte trop cher et des pas rentables sans subvention. Vraiment ? Les énergies renouvelables sont en plein essor. Elles sont aujourd'hui le premier moteur de l'accroissement des capacités mondiales de production électrique. Sur 200 gigawatts de capacité électrique ajoutée en 2014, 120 étaient renouvelables. Les aides publiques ont permis cet essor et l'industrialisation des filières a entraîné en retour un effondrement des coûts. En cinq ans, le prix des panneaux solaires a baissé de 75 %. Dans les zones méridionales, le photovoltaïque devient compétitif. Quant à l'éolien terrestre, il affiche désormais des coûts de production comparables aux fossiles et aux nucléaires et revient moins cher qu'un nouveau réacteur nucléaire EPR. La profitabilité de ces filières reste cependant inégale, notamment pour le solaire encore loin d'être rentable sous toutes les latitudes. Une baisse trop rapide des aides là où elles sont encore nécessaires, fragiliserait donc le déploiement des filières. Ce fut le cas en 2011 en France. L'État a baissé fortement le tarif de rachat de l'électricité solaire, ce qui a ralenti les investissements. Et la facture du consommateur dans tout ça, ne va-t-elle pas exploser si les renouvelables devaient occuper une place prépondérante dans le mix électrique ? En effet, la production solaire ou éolienne varie dans la journée et entre saisons. Le vent ne souffle pas partout et tout le temps. Le soleil est à son maximum à midi et s'efface le soir au moment où l'on consomme le plus d'électricité. Même si le kilowatt éolien ou solaire est compétitif, il faudra donc beaucoup investir dans des technologies de stockage et dans l'adaptation des réseaux de distribution afin de faire coïncider à chaque instant la demande avec une production prévisible mais variable. Un certain nombre d'études menées par des instituts publics de recherche aux États-Unis en Allemagne ou en France ont estimé cette contrainte. Elles ont conclu qu'on pouvait atteindre d'ici à 2050 des niveaux très élevés de l'ordre de 80% voire davantage de renouvelables dans le mix électrique sans surcoût pour le consommateur par rapport à un système électrique conventionnel. En revanche, cette révolution ne s'accomplira pas sans poursuivre les efforts pour rendre nos équipements électriques plus économes. Alors, trop cher et peu rentable l'électricité verte ? Sous-titrage Société Radio-Canada